Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo histoire, l'histoire du skin le plus convoité de Fortnite, ou du moins de cette saison. Oui, vous l'aurez compris, on va parler du skin Aquaman. Bon, comme d'habitude, il y en a énormément d'entre vous qui regardent mes vidéos sans être abonnés, et bien sachez que du coup, vous allez louper plein de courts-métrages, des autres histoires, des RP, des vidéos drôles, vous allez louper plein de trucs, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est 100% gratuit. Et si vous voulez me soutenir gratuitement, et bien n'hésitez pas à mettre le code créateur TEAMWO dans la boutique, je vous garantis, vous ne serez pas déçus. Bon, sur ce, on commence tout de suite la vidéo, c'est parti ! Aquaman, alors il faut savoir que de base, Aquaman, pour ceux qui ne savent pas, c'est un skin super-héros qui est arrivé sur Fortnite grâce à un partenariat, mais bon, ça on s'en fiche un petit peu. Aquaman, ses origines, on va y venir. Aquaman est le fils de la reine des Atlantes. Les Atlantes sont un peuple aquatique qui était tellement évolué à une époque, ils avaient créé des armes de destruction très très impressionnantes. Seulement, leur technologie créa des catastrophes qui engloutirent la cité d'Atlantide sous les eaux. C'est ainsi que ce peuple se cacha grâce à sa technologie sous l'eau et finit par s'habituer à l'eau. D'autres devinrent des monstres, mais ça on s'en fiche un petit peu. Un jour, un roi força une reine à l'épouser, seulement elle ne voulait pas, du coup elle s'échappa et tomba amoureuse d'un humain qui l'aida et la soigna. Et ils eurent un enfant qui était Aquaman. Bien entendu, Aquaman ne s'est pas pointé comme ça avec des super pouvoirs, non non non. Quelqu'un les lui a enseignés. Dans le seul but, de devenir le nouveau roi des Atlantes. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse c'est pourquoi il est sur Fortnite. Tout simplement parce que les habitants de Fortnite, depuis un long moment, que ce soit à Stimistax ou à d'autres endroits, il faut savoir qu'ils polluent les eaux, jettent leurs déchets, jettent des choses radioactives dans l'eau. Et un jour, les Atlantes en ont eu marre. Et ils envisageaient d'anéantir les humains, mais Midas avec sa machine à remonter le temps, on va dire qu'il s'en est chargé un petit peu tout seul. Du coup, les Atlantes, comment dire, ont été un petit peu secoués grâce à la machine de Midas. Ou plutôt, à cause de sa machine. Ce qui énerva légèrement les Atlantes. Aquaman, un jour, a arrêté des contrebandiers. Humains. Deux personnes. À cause d'Aquaman, le père d'un de ces deux individus, mourut. Et le deuxième individu était donc son fils. Il jura de tuer Aquaman. Et devint Black Manta. Sa technologie est un petit peu trop avancée pour un humain, vous trouvez pas ? Oui, tout simplement parce que c'est un Atlante qui lui a donné. Un Atlante qui était contre Aquaman, et qui est toujours contre Aquaman. Le frère d'Aquaman. Mais ça, on va pas le voir tout de suite, non non non. Aquaman, lui, il va essayer d'empêcher une guerre entre les habitants de l'île de Fortnite. Et les Atlantes. Mais ce qu'il cherche aussi, c'est que les humains arrêtent définitivement de polluer la mer. Va-t-on arrêter de polluer la mer ? Où va-t-on se faire anéantir par les Atlantes ? Ça, c'est ce que vous verrez plus tard dans mes vidéos si vous vous abonnez. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501